Bonjour et bienvenue dans cette vidéo la suite de la saga qui est-on que j'avais prévu de faire en direct hier sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et puis que j'ai pas réussi donc voilà c'est pas très grave j'ai pas réussi à assurer ce direct de toute façon y'avait pas grand monde je crois qu'ils voulaient le voir en direct et puis c'était vraiment pas le moment c'était pas propice parce qu'il y avait besoin de connexion pour des choses plus urgentes en l'occurrence donc du coup je l'ai enregistré aujourd'hui toujours sur le même territoire dans la bibliothèque de la Rolandière en fait ça fait un peu sens justement que d'ailleurs j'ai pas réussi à enregistrer ça hier parce que la vidéo que je voulais faire là elle parle de questions qui sont quand même plutôt liées au développement personnel au travail sur soi enfin ou à la spiritualité et la dimension politique de ça n'est pas forcément évidente immédiatement et dans cette bibliothèque extrêmement passionnante bien renseignée il n'y a pas de rayon spiritualité développement personnel même si je pense aujourd'hui qu'on peut pas faire de géopolitique sans s'intéresser vraiment à Allah je peux tout à fait comprendre ça parce qu'il ya aussi des bonnes raisons de se méfier possiblement de ça voilà parenthèse close donc je démarre cette réunion de conférence topo causerie sur attraction manque l'âme c'est le thème d'aujourd'hui et donc ça s'inscrit toujours dans qui est-on cette recherche qui me mobilise depuis plusieurs années et donc j'essaye là de donner les clés essentielles alors avant de dire pourquoi les trois mots que je viens de citer et qu'un gars qui passait là tout à l'heure sur la sur la bibliothèque me disait que ça lui faisait penser à aristote avant de parler de ça pourquoi ces trois mots là viennent maintenant juste faire un petit un petit remix de où est-ce que j'en suis dans le qui est-on parce que du coup je travaille avec le plan de la grammaire donc avec ces six personnes cette espèce de perfection parfaitement absurde de la grammaire je tu il elle nous vous elle il donc je vais bientôt rentrer en fait c'est la dernière vidéo du singulier donc c'est une vidéo importante en fait c'est presque la clé de voûte de toute toute la pensée que j'essaye de poser ici parce qu'après je vais rentrer dans les dimensions plurielles donc la dimension politique sera plus manifeste par la suite pour le moment j'avais besoin de poser tous ces éléments singuliers comme comme beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique ont besoin de faire aussi de la micro politique ou de ou de la déconstruction à l'échelle personnelle avant de de pouvoir en même temps que que d'agir sur des échelles de transformation sociale donc qui est on avec cette question c'est marrant parce que justement le on c'est le pronom impersonnel toutes les personnes de la grammaire sont présentes dedans alors par où je commence j'ai pris dans l'ordre donc j'ai commencé par me demander qui suis-je puis te demander qui es tu puis chercher qui est-il elle donc quand je commence à me demander qui suis j'ai la première chose que je j'observe c'est qu'en fait avant même d'être enfin vous d'avoir conscience d'être je suis un élément d'un système je suis je suis quelque chose de qui dépend de systèmes plus vastes qui ont du pouvoir sur moi et sur lesquels éventuellement je peux avoir du pouvoir aussi enfin que j'influence les formes d'influences réciproques qui ont déjà lieu dès cette échelle là puis bon après je grandis et je prends conscience d'être on me le dit et puis je je peux même le découvrir pas moi même de prendre vraiment l'observer c'est ce qui est ce qui est là et dire bah oui manifestement je suis ça c'est sûr plein de philosophes se sont intéressés à ça de diverses façons j'ai entendu parler de plotin aussi qui est qui a observé des choses qui me semblent assez proche de ce que j'ai envie de dire néo platonicien mais je connais pas plus que ça justement par les cinq minutes et donc je prends conscience d'être mais qu'est ce que je qui qui suis je qui suis je ben là on me raconte plein de plein de choses enfin il ya plein plein d'éléments que je peux avoir de conscience par rapport à ça mais qui sont de la même genre même genre de nature que des fictions c'est à dire des histoires qu'on m'a raconté mon prénom l'endroit où je suis né certes je suis né à un endroit cet endroit il a une latitude une longitude mais même la latitude et longitude c'est des cédés c'est ça relève de l'imaginaire humain ça c'est des constructions qui sont pas de l'ordre du naturel qui sont de l'ordre de de l'humain de l'humanité de la culture quoi et donc ces fictions ces histoires ben j'ai du pouvoir j'ai le pouvoir potentiellement de de les écrire d'écrire ce qui me concerne enfin je suis l'auteur de ma propre vie mais enfin dans une certaine mesure parce qu'évidemment je suis influencé par toutes les relations qui viennent à moi dans cette vie et qui depuis l'enfance impacte fortement la façon dont je vais pouvoir ou pas vivre librement une pensée une émotion des sensations donc pensée émotion sensation sont un peu les trois les trois dimensions objectives de mon expérience de la vie au sein de ce corps humain de cette matière où je suis enfin que je suis exactement lequel des deux il vaut mieux dire et donc ça c'est ce dont j'ai parlé dans tu le rapport au corps et puis j'ai développé un petit peu particulièrement cette dimension des émotions parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et qui m'intéresse énormément pour observer voilà qu'est ce que c'est en fait que 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 nous vivons que tu que tu vis que je peux vivre avec ce phénomène émotionnel et qui est quelque chose qui qui fait fortement écho entre nous parce qu'en fait dès que tu exprimes une émotion je la ressens et même quand tu l'exprimes parfois sans le sans en avoir conscience ça peut arriver que je ressente l'émotion que tu exprimes sans en avoir conscience sans avoir conscience que tu exprimes cette émotion là comme je suis assez sensible ça m'arrive moi-même très souvent en fait ça m'arrive tout le temps j'arrête pas de ressentir des émotions présentes chez les gens mais en mineurs de façon sourde comme ça et dont ils n'ont pas ils ou elles n'ont pas forcément conscience avant de parler du corps et des émotions dans dans l'ordre de ma présentation j'avais simplement parlé de la question de la relation qu'est ce que c'est qu'être en relation déjà avec une un autre être humain parce qu'évidemment il ya la question des relations aux non humains dont je parlerai bientôt en abordant le nous qu'est ce que c'est que ce nous là mais déjà la relation humaine qu'est ce qui se passe entre toi et moi entre entre des êtres humains et bien je pense que c'est de l'ordre de l'amour c'est à dire que ce concept ce mot d'amour en fait si j'observe vraiment de quoi il s'agit pour moi c'est simplement être en relation avec une forme d'attention de présence de relation actuelle c'est à dire vécu et actualisé au présent avec toi et j'ai mis en face le cet autre concept fondamental de mon expérience de vie qui est la souffrance et qui est qui est en fait pour moi l'idée ou l'impression ou la sensation un mélange un peu de tout ça d'être séparé de toi d'être séparé de tout le monde d'être tout seul et d'être souffrant et de voilà et puis après je me suis intéressé alors j'ai pris un petit peu de recul toi moi bon ok nous sommes là mais des fois ça peut être un peu piégeux de rester comme ça dans cette forme d'empirisme d'observation simplement de de mon expérience donc d'aller un peu plus loin de prendre un peu de recul puis de regarder bon bah quelles autres expériences qu'elles autres théories on peut tirer éventuellement de 2 de l'observation de l'être quelques théories ont pu être tirés de ça et je le jeu j'ai parlé un petit peu du coup dans la vidéo à des deux vidéos dernières là d'une part de des phénomènes d'influence sociale donc qu'est-ce qui se passe entre les êtres humains liés aux questions de de soumission enfin d'obéissance plutôt de de conformisme donc éventuellement de le fait de donner des ordres aussi enfin de et puis d'innovation dynamique voilà c'est trois trois mots là que c'est marrant parce que je suis encore en train de réfléchir parce qu'après j'ai parlé des questions de domination soumission et j'ai essayé de voir comment parce que je je l'ai dit déjà les logiques de conformisme et d'obéissance finalement elles se ressemblent un peu et puis elle relève toujours d'une forme sociale qui est chouette parce qu'on a besoin d'inclusivité on a besoin d'être mais qui qui dans un système comme celui dans lequel on est où il ya des relations de domination font finalement souvent les dominants à un moment donné qui 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 dictent les modèles alors ce qui est intéressant c'est que là il ya quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger au monde et ça j'en ai un petit peu parlé aussi qui est une dynamique donc des sociologues ont appelé les créateurs de culture créatrice et créateur de culture et qui est une forme de nouvelle dynamique sociale collective avec des personnes qui partagent un certain nombre de valeurs et qui commencent à se reconnaître comme force ici sur la sur la zade et cette semaine ahurissante d'actualité que je ne voulais pas commenter davantage parce que c'est pas du tout le sujet mais je pourrais peut-être faire dans un petit vidéo plus bref c'est très manifeste qu'il ya vraiment cette force collective qui est en train d'émerger donc voilà où j'en suis et aujourd'hui je te parle de d'attraction de manque de besoin alors pourquoi je parle d'attraction l'attraction c'est un concept phare du développement personnel et c'est en soi c'est une raison pour moi intéressante pour le pour le traiter puisque du coup toujours en cherchant qui est-on tant que je suis dans le singulier le développement personnel même s'il y a raison de s'en méfier il y a aussi des raisons de s'y intéresser pour savoir qu'est-ce que ça me dit le développement personnel sur éventuellement qui je suis qui sommes nous enfin qui suis-je et puis ça fait bien suite aux deux dernières vidéos où je travaillais sur les questions des croyances puisque du coup ça a à voir avec la croyance avant même de connaître ce concept au sein de le rencontrer il y a une petite dizaine d'années au sein des milieux de développement personnel pour moi l'attraction c'était ce qui se passe entre Newton tout ça les corps céleste qui s'attirent les uns les autres du fait de la gravitation qu'ensuite après Newton on a découverte universelle je reparlerai un petit peu de ces dimensions quantiques qui nous ouvrent encore plein d'autres champs spirituels entre autres pas que et donc voilà c'est en gros l'attraction de base c'est ça c'est l'attraction terrestre c'est la force qui fait que la lune par exemple tourne autour de la terre parce qu'elle est attirée par la terre en même temps qu'elle est repoussée au loin par par son mouvement par sa vitesse par la force centrifuge et donc c'est ça qui crée une forme d'équilibre d'orbite régulière entre deux forces contradictoires l'attraction c'est aussi c'est aussi un concept hyper central de l'oeuvre de Charles Fourier un livre que je viens de donner à cette bibliothèque parce que je trouvais que ça pouvait être bienvenue ici cette fantaisie là pré-marxiste n'est-ce pas et cette forme de poésie il y a un rayon poésie pour le coup qui est assez bien assez bien fourni et d'utopie qui est avec une spiritualité pour le coup assez marquée mais qui n'est pas si si délirante que ça même si elle a du second degré elle s'autorise l'humour c'est un concept phare donc pour lui il parle justement des passions de la façon passionné dans le passionné il emploie l'adjectif passionné pas forcément au sens que tout le monde peut l'entendre habituellement mais plutôt qui vient des passions quoi qu'est-ce que la passion, cette force-là de la passion nous donne envie de vers quoi ça nous attire bon je connais pas plus que ça Fourier puis je vais pas développer là-dessus dans le cadre de développement personnel l'attraction c'est cette force qui si on le résume très simplement peut-être que tu connais déjà bien et tu connais peut-être même déjà mieux que moi ce truc-là mais si je le pose de façon basique moi ce que j'en ai compris c'est en gros l'idée de l'attraction c'est au sein des marges de développement personnel c'est l'idée de dire j'attire ce que je crois j'attire ce que je crois ce que je crois ce à quoi je crois c'est vraiment une idée qui plaît pas du tout à quelqu'un qui est sur quelque chose de très matérialiste comment ça c'est une forme de pensée magique un peu c'est à dire je veux je veux ça alors je vais l'attirer à moi magiquement c'est quand même très bizarre et en même temps cette pensée magique c'est que c'est la pensée il n'y a pas forcément toutes et tous nous repassons puisque l'antogenèse récapitule la phylogenèse je reparlerai peut-être de cette phrase là une autre fois je sais pas j'en ai peut-être déjà parlé nous passons à un moment de développement de notre vie par cette pensée magique qui était celle de l'humanité avant la première révolution cognitive il y a 70 000 ans et donc qui était une pensée où il y a une adhésion complète entre ce qui est l'intérieur de moi et ce que j'observe dans la nature parce que tout simplement j'ai une pensée simple et les choses que je vois elles s'imprègnent en moi il y a une forme d'équivalence entre ce que je pense et ce que je vois et du coup il y a voilà quand je vois le tonnerre je ressens la terreur et enfin il y a une totale coïncidence entre ces éléments là donc l'attraction c'est beaucoup plus subtil que ça c'est pas une pensée magique c'est plutôt une pensée créatrice c'est à dire une pensée qui est passée par plein d'autres stades de séparation etc. et puis qui peut dire bah oui mais j'ai quand même conscience qu'il y a quand même une équivalence entre pas seulement l'histoire de la pensée d'ailleurs parce que plutôt en fait il s'agit pas que de penser ça concerne pas seulement l'intellect ou le mental mais ça concerne l'ensemble de mon être qui à tous les niveaux émet des sortes de vibrations alors c'est ça l'idée je te demande pas de le croire ou de pas le croire tu fais ce que tu veux avec ça une vibration qui va attirer à moi des vibrations correspondantes à ce que je voilà ce que je suis prêt à rencontrer voilà des vibrations qui correspondent aux miennes quoi ou quelque chose comme ça et donc je vais attirer des dimensions de l'être qui correspondent à là où j'en suis de mes 10 dimensions d'être en gros bon c'est c'est de façon simpliste ça veut dire si par exemple tu poses une intention c'est à dire je veux je veux ci ou je veux ça et bien tu regardes après comment l'univers répond et ça te donne des messages sur est-ce que tu es vraiment aligné avec cette intention ou est-ce que finalement il y a autre chose qui est présent en toi aussi parce que évidemment ça joue pas qu'au niveau conscient c'est à dire que ce que j'attire à moi dans cette théorie là c'est pas seulement ce que je veux consciemment c'est aussi éventuellement ce dont ce que je veux inconsciemment ou ce dont j'ai peur inconsciemment potentiellement si ça vibre plus fort que le désir conscient et bien je vais l'attirer davantage c'est là que les contraires sont contradictoires et ça c'est quelque chose que je constate tout le temps en fait la peur s'il y a quelque chose dont j'ai peur tôt ou tard je vais le rencontrer si j'en ai vraiment peur c'est justement que j'ai quelque chose à aller voir là et si j'en ai pas vraiment peur bah du coup à ce moment là j'aurais pas forcément besoin de me rencontrer voilà donc ça c'est en gros l'idée de base et alors du coup dans une démarche vraiment spirituelle ça nous invite à vivre notre désir comme une forme de plénitude c'est à dire s'il y a quelque chose que je veux il s'agit justement de prendre conscience que ce désir ou cette volonté j'ai intérêt à le chercher sans trop d'attachement ou sans trop de dépendance plutôt sous la forme du Wu Wei ce concept japonais je crois qui dit justement la volonté sans la volonté une forme de détachement par rapport aux choses je peux poser une intention mais en même temps je suis tranquille par rapport à ça et c'est comme ça que ça marche c'est à dire bah c'est le fameux paradoxe du clown vous avez certainement déjà vu des clowns qui jouaient à ce jeu là t'as un clown qui va dire ah je veux je veux je veux et l'autre clown du coup tant que le clown dit je veux je veux l'autre lui dit ah non 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 et puis à un moment donné celui qui dit je je veux bon bah ça monte évidemment plus fort que ça c'est des clowns donc ça peut être très fort et puis à un moment donné il y en a qui dit bon bah tant pis alors je le laisse tant pis c'est pas pour moi et alors à ce moment là celui qui disait non il dit oh oh bon oh tiens d'accord alors tiens ah bah non ah bah non ah bah non bah tu vas ah tu me l'avais donné non bah non tu vas pas me le bah non tu me dis non bah non et puis ça peut jouer comme ça très longtemps et donc la prière qui euh la prière il y a un ami poète qui dit c'est pas un obstacle au raisonnement de la raison c'est le couronnement de l'esprit j'aime bien cette phrase c'est un ami que je connais pas très bien c'est plutôt un inspirateur un maître un maître à penser Valère Novarina pour ne pas le citer qui qui dit ça et ben la prière en fait si je veux faire une prière qui marche qui soit effective c'est justement pas de demander quelque chose que j'ai pas c'est plutôt de remercier pour quelque chose que j'ai déjà et c'est comme ça que tout un tas de gens aussi pratiquent des approches de guérison en ressentant en eux la gratitude pour ce qui est déjà là ce qui est déjà soigné ce qui est déjà réparé potentiellement dans le futur à advenir le futur émergent futur émergent c'est une autre théorie qui pour le coup est beaucoup utilisée dans des approches de management mais qui est très utile en fait c'est la théorie U c'est à dire l'objectif de dire bah ou c'est utilisé aussi dans les approches je m'inspire de ce qui pourrait être ce qui peut être dans le futur je me relie à cette vibration à cette énergie là et du coup bah hop le chemin après il est tout simple quoi il est là en fait y compris quand c'est quelque chose qui au départ peut sembler miraculeux ou vraiment inaccessible potentiellement ça peut devenir possible bon à condition d'y croire en fait à condition d'y croire vraiment pas juste pas juste de faire semblant d'y croire ça ça marche pas ce qui marche c'est quand j'y crois vraiment donc je reviens à la fin sur cette question là mais avant ça juste de dire bah qu'est ce qui fait qu'à un moment donné j'y crois pas et là je viens j'en viens au deuxième concept dont je parlais c'est la question du manque parce qu'en fait si je cherche quelque chose en faisant vibrer enfin vibrer bon ne pas être identifié à ces histoires de théories d'attraction je partage juste des idées pour moi il y a peut-être des choses qui sont un peu plus subtiles que ça enfin voilà je continue à chercher mais en tout cas ce qui est sûr pour moi sur cette planète là si je reviens toujours à qui est-on moi j'ai l'impression d'avoir senti beaucoup de manque depuis ma naissance et j'ai l'impression que je suis pas le seul quoi j'ai l'impression que la planète sur laquelle je suis tombé crie le manque quoi il y a une forme de de souffrance de terrible besoin comme ça qui est pas comblé alors je l'associe à cet autre mot qui est besoin j'aurais pu mettre aussi dans le titre qui est hyper important une amie quand j'avais parlé un peu de ce concept de manque elle me disait ah moi le concept de manque il m'intéresse pas trop parce que je préfère partir de celui de besoin qui me semble plus utile et puis je suis d'accord avec toi en fait je suis d'accord avec elle que c'est vrai que le besoin cette énergie que je peux mettre au service de la vie c'est un des fondements de la communication non violente le fait d'observer les besoins qui sont pas attention c'est pas j'ai pas besoin de toi ou de personne j'ai pas besoin de ça j'ai besoin de un besoin vraiment en tant que tel dans cette approche là centré sur les besoins c'est pas quelque chose qui est associé à quoi que ce soit d'objectif c'est plutôt une forme de d'énergie abstraite immatérielle insubstantielle qui me relie fondamentalement à moi-même à la vie voilà je peux avoir les besoins c'est besoin de complétude besoin de connexion besoin de légèreté de profondeur besoin de sens besoin de liberté besoin d'amour tout ça c'est tout ça c'est des besoins il y a plein d'approches de théories différentes des besoins il y en a qui sont très connues en particulier celle de Maslow qui est beaucoup utilisée pareil en management mais aussi en en dans les approches éducatives bon elle est pas inintéressante cette approche elle a été un peu améliorée par des femmes après ce théoricien là Abraham Maslow et mais elle est quand même encore un peu pyramidale quoi c'est un peu dommage parfois il y a d'autres approches des besoins qui à mon avis sont plus pertinentes en particulier voilà en particulier une approche qui est fondée sur les 7 besoins fondamentaux de l'être humain qui est associé au chakra donc ça j'y reviendrai plus tard l'approche de Pierre Cattelin et puis des approches non hiérarchiques voilà comme celle de Jean-Philippe Fort simplement il y a des besoins quoi on a toutes et tous énormément de besoins donc c'est vraiment intéressant d'observer quels sont mes besoins à chaque instant parce que en fait il y en a plein qui sont là et qui appellent et ça m'aide à clarifier où est-ce que j'ai à être quelle est ma place quoi dans un collectif sur une ZAD en l'occurrence pourquoi je suis venu ici là justement ce midi alors que ça chauffait entre la sauce et la wardine bah oui bah c'était pour répondre à mes besoins et puis voilà c'était juste pour moi et je vais y retourner bientôt ça s'est calmé beaucoup depuis euh tain hurissant enfin hurissant bref euh mais donc là le manque c'est justement quand les besoins ne sont pas satisfaits pour moi c'est un concept important parce qu'en fait c'est intéressant de prendre conscience aussi de justement c'est la même chose en fait je regarde le verre à moitié plein bah j'ai un besoin je peux regarder le verre à moitié vide bah j'ai un manque bah c'est ok en fait c'est 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 la même chose euh une forme de pensée dialectique c'est pas c'est c'est pas plus grave à mon avis y'a pas de vibrations ça c'est 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 juste pour de pas être forcément dans une pensée positive de pas y'a pas de vibrations euh qui 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 à prendre conscience de mes manques c'est aussi prendre conscience de mes besoins les deux vont ensemble en fait euh et et du coup de voir les deux ensemble bah bah ça ça me permet juste d'y répondre avec plus d'efficacité j'ai beaucoup besoin d'efficacité euh d'ailleurs j'essaye de faire au plus vite euh Sarah Kane qui est une auteure de théâtre qui m'avait beaucoup touché à écrire une de ses pièces qui s'appelle justement comme ça Manque et c'est une très belle pièce euh qu'est-ce que c'est le manque fondamental ? fondamentalement de quoi je manque ? le manque fondamental est-ce que c'est le manque d'amour ? donc là je reviens de nouveau à mon axe central qui est qui est-on ? qui suis-je ? euh je vais pas te raconter des bobards j'ai 40 ans je au stade où j'en suis aujourd'hui il y a des endroits des choses parties de moi des doutes que j'ai plus en fait il y a des endroits où j'ai plus de doutes une croyance dans laquelle il y a plus de doutes ça devient à mon avis quelque chose qui est de l'ordre de la foi et là il y a suffisamment d'expériences sur cette planète qui me sont arrivées pour que je puisse plus douter de cette reliance subtile qui existe entre l'intérieur et l'extérieur qui existe entre ce que je vis à l'intérieur de moi mes pensées, mes émotions mes sensations et ce qui se produit dans le monde trop de moments où je me suis retrouvé à avoir une pensée et à voir un être de nature par exemple des animaux qui répondaient juste exactement à la question que j'étais en train de formuler dans ma tête ça m'est arrivé souvent trop de moments évidemment dans le domaine humain aussi où il y a des connexions comme ça de ah bah oui nous pensons la même chose ou même moment où tu m'appelles justement comme j'étais en train de penser à toi ça m'arrive tellement en fait c'est tellement quotidien que je ne doute plus de ça je ne doute plus qu'il y ait une part de moi ou en tout cas ou même pas une part de moi en fait tout l'ensemble de mon être toutes mes dimensions qui soient reliées à quelque chose de plus vaste et ça cette reliance là je l'appelle l'âme parce que l'âme pour moi c'est pas un espèce de truc une espèce de petit fantôme comme ça qui serait derrière ma tête c'est ça l'image pendant longtemps que j'avais de l'âme je ne comprenais pas très bien ce que les gens voulaient dire par là c'est plutôt quelque chose qui serait de l'ordre d'un lien alors pas un lien pas un lien désincarné comme une ficelle qui ne voudrait rien dire un lien nourri nourri d'informations parce qu'une relation nourrie d'informations de mon côté d'informations qui viennent de la 3D de la matière etc. de l'autre côté d'informations qui viennent de la nosphère l'être l'un peut-être l'un l'unité l'unité alors qu'est-ce que c'est pour moi ce truc là l'unité Dieu j'ai pas trop ce mot Dieu en fait je préfère parler d'Allah parce qu'il y a dans ce mot arabe dont je reparlerai beaucoup de sagesse mais le concept c'est le concept de unité au départ et ça c'est un concept qu'on peut pas se demander s'il existe ou pas en fait il existe enfin il y a un concept d'unité l'unité c'est il y a rien d'autre quoi rien d'autre que la illaha illallah c'est la phrase de base des soufis pris selon la tradition musulmane la illaha illallah il n'y a pas d'autre être que l'être il n'y a pas d'autre réalité que la réalité il n'y a pas d'autre unité que l'unité puisque par définition c'est l'unité et ça en fait c'est un concept qui est pas seulement un concept spirituel c'est aussi un c'est aussi quelque chose que je peux rencontrer si je fais un peu de s'il m'intéresse à la métaphysique la physique tout simplement c'est à dire d'où venons-nous tous mes atomes physiques là cette matière elle nous est toute venue de la matière originale du big bang et cette unité là non seulement elle est très vraisemblable aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de de physiciens qui contestent la théorie d'une unité originelle mais en plus elle s'observe encore aujourd'hui c'est même pas quelque chose qui serait dans un lointain passé je peux aujourd'hui encore observer enfin pas moi directement mais j'ai entendu dire j'y crois qu'on peut observer le rayonnement cosmologique c'est à dire la lumière diffuse qui vient des origines de l'univers donc cette lumière là qui n'est pas vraiment une lumière mais qui est une énergie une vibration elle est toujours présente partout en fait elle est présente là en toi, en moi enfin oui c'est je peux pas l'observer mais je peux l'observer seulement quand j'observe très loin parce que pour l'observer je crois qu'il faut un peu de recul quoi forcément c'est quelque chose de très diffus donc pour moi en fait ça n'a pas vraiment de sens de dire est-ce que tu crois ou est-ce que tu crois pas en Dieu si tu me poses cette question je dis mais qu'est-ce que je peux répondre ou je crois pas je m'en fous enfin qu'est-ce que t'appelles Dieu ça dépend en fait qu'est-ce qu'on appelle comme ça l'être hé, j'ai pas de tu vois ce que je veux dire même si ici il y a pas de rayon qui parle de lui et c'est ok je veux dire j'ai pas forcément besoin de parler de lui parce que peut-être il y a pas forcément toujours besoin de parler de lui ça peut même être peut-être nuisible de parler d'elle parce que ça peut m'éloigner des urgences présentes de ce que j'ai à faire aujourd'hui donc là maintenant à 17h voilà j'ai bien parlé je vais aller faire d'autres choses ce que j'ai à faire j'ai juste ça à te dire pour finir du coup cette petite phrase du même poète que tout à l'heure là on et c'est dans le même texte d'ailleurs on est la quatrième personne du singulier ah non ça c'est on c'est pas Dieu voilà Dieu est la quatrième personne du singulier il dit Dieu oh Dieu j'aime pas ce mot on on c'est chouette je l'ai dit déjà c'est om c'est la vibration universelle et c'est vraiment ce qui nous relie au pluriel c'est à dire c'est qu'est-ce qui en moi est est relié du singulier au pluriel parce que c'est ça en fait l'âme c'est pas pour moi à la fois c'est quelque chose qui est personnel c'est le lien que personnellement moi tout seul j'entretiens avec l'unité mais très vite ça peut se relier à toi à d'autres devenir une famille d'âmes comme disent les gens qui s'intéressent un petit peu à ça ou tout simplement et bien une communauté humaine quoi une communauté humaine incarnée ancrée dans la matière et qui travaille à faire en sorte que ça se passe bien sur cette planète comme ici on travaille à ce que ça se passe bien et que ce bolo il n'y a pas non plus bolo bolo ou je ne l'ai pas vu encore dans la bibliothèque là qui est vraiment un super bouquin je te reparlerai ce bolo et bien survivent quoi et s'épanouissent et se développent non seulement survivent mais vivent et s'épanouissent et oui il efface et rayonne c'est pour ça d'ailleurs que sans doute il y a une forme d'opposition de peur par rapport à ce qui se passe ici c'est que de fait ça menace vraiment enfin il y a vraiment une force c'est pas que ça menace c'est que ça propose autre chose vraiment à l'ordre dominant dans lequel nous sommes on est vraiment sur un endroit d'innovation sociale d'expérimentation sociale où il y a beaucoup de grâce de beauté possible et ça commence à se savoir et du coup ça devient vraiment dangereux pour le capitalisme Théo thermo-industriel c'est marrant comme Théo est venu le lapsus dans ma phrase bah oui parce que les religions c'est vite dominant aussi c'est pareil consumériste marchand et tout ce que tu veux pour un nouveau monde fraternel la ZAD c'est sûr que c'est assez puissant mais du coup en fait en luttant contre la ZAD parfois on renforce la ZAD c'est ça l'union des contraires et c'est peut-être ça qui est en train de se passer cette semaine à moins qu'il y ait une stratégie derrière que je ne vois pas mais j'ai juste l'impression que c'est juste tellement allez en tout cas à tout de suite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti